bonsoir tout le monde bonjour plutôt bonjour parce que là il est une heure et quelques du mat mais quand je posterai la vidéo il fera jour je pense alors bonsoir tout le monde je viens de faire la bêtise bonjour tout le monde alors aujourd'hui bah ça fait longtemps que j'en ai pas fait une vidéo de présentation d'un coffret collector ou une édition spéciale alors c'est de l'actualité la sortie du film bled runner 2049 de denis villeneuve je crois que le film est sorti ou va sortir c'est cette semaine la semaine prochaine donc pour cette occasion je vous présente l'édition ultime du premier film bled runner de ridley scott ce qui est sorti en 83 84 je ne sais plus trop enfin c'est au début des années 80 en tout cas et en fait bah c'est l'édition ultime pourquoi c'est l'édition ultime parce que ce coffret contient le montage final que qu'a toujours voulu faire ridley scott et ce montage est sorti en 2010 en 2007 ouais donc voilà en fait les quatre le film a été a connu quatre montages différents et ce coffret les réunis les quatre donc en fait j'ai acheté ce film il ya 3-4 ans déjà parce que j'avais plus aucun souvenir de bled runner puis bah je voulais me le faire parce que j'adore le ridley scott de du début de cette carrière quand il a fait alien et tout ça puis bah j'ai aucun souvenir de bled runner donc je me suis dit bah il fallait que j'ai ce film dans ma vidéothèque donc je parle trop et on va commencer la présentation donc voilà à quoi ressemble la belle boîte elle a un peu abîmé là bon je l'ai acheté d'occasion bien sûr le recto la tranche le verso je pense que c'est harrison ford donc voilà on va ouvrir tout ça donc on laisse la boîte ici donc ça c'est petit fascicule pour découvrir ce qu'il ya dans ce coffret alors pour la première fois réuni dans un coffret unique de cinq dvd les cinq versions non ah non j'ai dit quatre mais en fait il y en a cinq les cinq versions du chef d'oeuf qui révolutionna le cinéma de science fiction incluant le nouveau final cut de ridley scott leur a la rarissime version de travail et plus de 9 heures de bonus exceptionnel alors disque 1 le final cut la version définitive remasterisée disque 2 les temps difficiles le making of the bed runner disque 3 les versions d'archives sur ce troisième dvd il ya trois versions du film carrément alors il ya la version us de 1982 la version internationale de 1982 et les directeurs scott de 1992 et sur le quatrième dvd des bonus supplémentaires encore des bonus disque 5 la version travail découvrez le travail accompagné d'une bande son et d'une voix d'une voix alternative et le qui est également disponible en une immersion dans la création du final cut audio version original sous-titré 5 dolby 5.1 donc en dessous c'est le contenu du coffret franchement c'est bien fondé je me souviens plus qu'il y avait tout ça je me souviens plus qu'il y avait tout ça donc on va découvrir tout ça alors quand on met à plat voilà quoi ça ressemble des photos du film là c'est plutôt une peinture c'est peut-être une image qui a servi à la conception du film franchement je me souviens plus trop du film je me souviens juste de l'ambiance vraiment cyberpunk ça va vraiment marquer du du film et le film en lui-même m'a pas plus marqué que ça on va me jeter des tomates parce que je dis ça mais bon voilà quoi mais il faudra que je me leur que je me leur que je me le refasse pardon et peut-être qu'un jour je me ferai les quatre les cinq versions du film je ne sais pas trop donc voilà de l'autre côté ouais d'autres images du film franchement beaucoup frais c'est ce le truc que je regrette des dvd par rapport aux blu-ray c'est que maintenant les blu-ray c'est soit des boîtiers à marée simple soit des steelbooks mais il ya plus beaucoup frais comme ça les éditions franchement c'est ce que je préférais dans un dvd dans les blu-ray a plu ça c'est dommage donc on va l'ouvrir ça devient bien gros comme ça maintenant là sur le côté de un carton on va regarder ça après ici bas les différents dvd ça c'est le dvd numéro 2 bon vous voyez c'est marqué en allemand tout ça vous inquiétez pas et à la version française voilà pas de souci si jamais vous le trouvez dans le commerce d'occasion vous pouvez vous jeter dessus bien stylé l'image ouais dvd 1 et de renner dvd 2 dvd 3 dvd 4 et le dernier dvd c'est vraiment une édition fantastique à dire en fait je crois que moi j'ai regardé que le premier dvd quand je l'avais acheté c'est la version ultime de ridley scott et j'ai jamais jeté un oeil sur les autres dvd donc je vais faire ça ce week-end je pense voilà en regardant ce qu'il ya dans ça ça aussi jamais regardé le truc j'ai acheté mais une fois que j'ai vu le film c'est à aller dans ma bibliothèque tranquille c'est difficile à ouvrir c'est qu'on sait pardon donc voilà ce qu'il ya dans la petite pochette donc c'est un petit livret tranquille sur les différents dvd les chapitres du final cut sonne forme à sonne ford à l'ancienne ici ouais en fait c'est un petit livret qui fait un descriptif un peu plus en longueur des différents dvd et c'est un beau petit livret belles images photo magnifique je me souviens plus de lui dans le film ni d'elle franchement faut que faut que je leur voie et je le reconnais c'est pas le gars qui fait le général adama dans donc on s'appelle battlestar galactica ouais c'est celui voilà il était beaucoup plus jeune bien sûr non voilà petit petit bouquin chouette et l'auteur formule ridley scott donc là c'est une petite lettre de ridley scott sur un imprimé transparent donc c'est pas évident à lire à la caméra en plus en anglais donc je crois pas que j'ai voulu à lire ça doit être trouvable sur internet donc voilà un petit mot de ridley scott et quelques affiches enfin des affiches des cartes du film dessiné par Sid Mead de designer industriel donc ce sont des images qui ont dû servir enfin qui ont sûrement servi à la préparation du film enfin la conception du film pardon excusez moi donc magnifique dessin il n'y a pas à dire ah ouais double face donc ici il y a le concept art et de le côté il y a le visuel que ça a donné sur le film avec un petit texte explicatif en dessous de chaque photo franchement c'est bien bon allez on va le voir une par une il n'y en a pas beaucoup de façon on dirait une cuisine un taxi futuriste ouais là je me souviens plus où c'est ah là c'est un autre dessinateur c'est mentor hubner je ne sais pas si je prononce bien concepteur illustrateur donc voilà forcément pour un film de cette envergure avec une ambiance aussi réussie je pense qu'ils se sont mis à plusieurs quoi donc ça m'étonne pas chaque dessin est magnifique là c'est par tom crannem crannem pardon illustrateur des effets spéciaux on dirait un peu les bandes d'illustration fait penser un peu aux bandes dessinées à l'ancienne vous savez les trucs genre métal hurlant dans les années 80 et 70 80 bah de toute façon c'était la même époque voilà dans l'image du film Sherman Labby Storyboard mon storyboard c'est un dessin qui qui nous montre au préalable ce qui va être à l'écran intéressant excusez moi décidément Sherman Labby Dakar encore oui bah c'est toujours le storyboard très stylé ces trucs là et la dernière image retour de SheedMed c'est un petit truc futuriste bah de toute façon il faut que je revoie le film pour tout me remettre dans l'image en tête donc voilà un petit récapitulatif avant de terminer la vidéo parce que je pense que une fois que vous aurez vu ça peut-être que vous aurez envie de revoir le film enfin le premier film de 1983-84 avant d'aller voir la nouvelle version avec Harrison Ford qui reprend son rôle accompagné de Ryan Gosling il y a aussi Gérard Detto dans le film je crois voici donc voilà des images qui ont servi à l'élaboration du film un petit fascicule bien illustré qui détaille chaque contenu de chaque DVD l'ensemble des DVD franchement je comptais me le revendre mais franchement le fait d'avoir fait ces petites vidéos je crois que je vais le garder tant pis je prendrais pas le Blu-ray voilà j'attendrai le Blu-ray de du nouveau Blade Runner je vais le mettre à côté donc voilà les amis j'espère que cette petite vidéo vous a plu bah j'espère que oui puis bah je vous dis à très très bientôt salut c'est parti c'est parti c'est parti